Salut à toutes et à tous et nous revoici parti ensemble pour un nouvel épisode de notre let's play sur Bioshock. Et oui ça faisait de nouveau un petit moment donc je vous propose qu'on reparte immédiatement dans le... C'était quoi ? Ah oui voilà, le trésor de Neptune. Nous étions arrêtés normalement sur le même endroit devant un espèce d'aquarium, même si au final c'est nous l'aquarium dans l'histoire mais... Oula, oui, ah voilà. Alors nous revoici bel et bien devant notre aquarium. Alors je vais juste jeter un coup d'œil à la carte parce que comme ça fait... Euh la carte, c'est M. Puisque comme ça fait un petit moment que je n'ai plus joué, je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Alors on avait vu tout ça, voilà ok donc il y avait cette salle là-bas et un escalier pour aller là-bas. Parfait, bon. Et j'entends un truc qui est une caméra de sécurité. Peut-être éviter de se faire avoir. J'entends un gros zoom par là-bas mais bon tant pis. Disons que s'il est là-bas dans l'eau ça va aller. Il est là. Attendez, j'entends la porte s'ouvrir là, je ne suis pas fou. Ok. Ah oui, je fais un peu de silence là parce que je me demande vraiment où il est. Je sens qu'il va me sauter dessus. J'ai réussi à balancer mon truc à côté, je suis doué quand même. Allez, on va vite faire pirater ça. Tac. Ouais, il me faudrait un coude là. Merci. Ah bah non, c'est parfait. Voilà, comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Alors oui, on m'a dit que s'il y avait beaucoup de piratage dans un épisode, je pouvais effectivement en sauter quelques-uns. Donc là, je vous en fais un ou deux comme ça. Mais effectivement, si j'en ai de nouveau 50 à faire, je les passerai. Ce sera effectivement plus simple. Ce sera plus simple pour vous en tout cas, oui. Parce que bon, les piratages, c'est l'appareil pour prendre des photos des crozomes. Oui, bah merci. Sauf que bon, s'il n'y a pas de crozomes, ou alors ça veut dire qu'il y en a un maintenant. Je vais peut-être inviter de boire de l'alcool maintenant. Avec des crozomes dans le dos. Alors est-ce que ça sert à quelque chose de venir ici ? Ah oui, là, là, il y a une cache. Alors avant, je vais aller ramasser ça. C'est des pansements, ça va redonner de la vie. Je fais pas une pellicule. Ça, on sent... Non, je vais me soigner, tiens. Est-ce que je peux y pirater ? Ouais, parfait. Allez, écoutez, je vais pirater ça vite fait pour pouvoir me soigner moins cher. Alors, bah c'est parfait. On va bien la faire passer là en dessous, comme ça. Ça remonte. Voilà, voilà. Voilà. Un petit coude. Voilà, et voilà, parfait. Bon. Ça, on va pouvoir se soigner moins cher. Ça va y aller. Voilà. Non, ok. Donc, toujours pas de crozomes ici. Alors, on va y aller à la... Je suis sûr qu'il faut se baisser là, puis l'éclaté. Voilà, parfait. Chevre-t-il, une munition pour pistolet ? C'est bon au moins, il nous donne assez de munitions là. Par contre, ça veut aussi dire certainement que... On va pas tarder à avoir... Non, non, je... Si, si, vas-y, recherche-moi. On va pas tarder à avoir un gros affrontement. À mon avis. C'est... Bah, déjà, il y a encore un... En tout cas, un protecteur qui nous reste. Non, il nous reste encore un protecteur. Ok, donc visiblement, je suis sur la bonne route. Visiblement, c'est bien par là qu'il fallait aller. Alors, je voulais d'abord explorer toute la carte avant de devenir là. Mais bon, ma foi. Je vais arriver directement au bon endroit. Alors, écoutez, il y a le journal. Donc, je vais me taire. Je vais vous laisser l'écouter. J'ai rencontré Ryan en faisant la plomberie de ses toilettes dans un immeuble chicose de Parc Avenue. Il arrive et me dit, pourquoi ce siphon en cuivre ? L'entrepreneur m'a parlé d'étain. J'ai répondu, bah, c'est l'entrepreneur qui va venir vider vos toilettes tous les 15 jours. Vous m'oubliez pas, patron. Si c'est la facture qui vous inquiète, le siphon, c'est pour ma poche. Et pour quelle raison, il me demande ? Bah, monsieur Ryan, bénéfice ou pas, il ne sera pas dit que quelqu'un devra vider des toilettes installées par Bill McDonagh. Le lendemain, j'étais le nouvel entrepreneur de Ryan. Pourquoi pas ? Oh, merde ! Ok, donc là, il y a un protecteur. Ok, il y a une alarme qui a sonné pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Mais pas pour moi, en tout cas. C'est bon, vous voyez, à gauche, elle est bleue, l'alarme. Ça veut dire que c'est un cross-zone qui l'a déclenché. Ça a l'air de barder, là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, alors je ne sais pas ce qui est en train de mitrailler de tous les côtés. Par contre, le protecteur n'a pas l'air d'avoir de petite sœur avec lui. Tiens, bouffe-toi ça. Il commence à me saouler cette alarme par contre. Bah, ouais, je crois, ouais. Voilà, alors il y a le protecteur qui... Oh, mais la vache, la trouille qui m'a foutu, cet enfoiré ! Bien joué ! Moi, je regarde à côté, et puis il y a l'autre con qui vient me fausser dessus. Bravo ! Bon. C'est bon, ça a réussi à me faire sursauter. Bravo ! Regardez, j'oublie toujours que j'ai la possibilité de fouiller encore maintenant. Sauf qu'il faut le faire avant de fouiller tout court. Quoi ? Comment il a fait pour... Oh, misère. Je tire à bout portant avec le fusil à pompe, et puis je n'ai pas réussi à le shooter. Ah, voilà, voilà à quoi ça sert le fouiller encore. Vous voyez, j'ai appuyé sur 4, là. Ok, là ça n'a rien fait, mais avant ça a fait apparaître un truc en plus. Ok, donc les WC, c'est 5 dollars. Super. Bah, non. Non, non. Je ne vais pas aller dans les WC. Alors, on va voir si il y a quelque chose là. Là, va, bon, on s'en fout. Il y a un truc qui clignote là. Non, non plus. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert de venir ici. Visiblement rien, à part à me faire foutre la trouille parce qu'en foiré de Krozo. Il m'aurait bien foutu la trouille, quand même. Bien joué. Je dois bien l'admettre. Surtout que vu que le jeu... Qu'est-ce qu'il me fait ? Là. Il y a un qui est en train de cramer, ça n'a pas l'air de lui faire du bien. Allez, viens de battre. Je vais prendre une autre rame que le fusil à pompe, en fait. Voilà. Lui, il est fait. C'est bon. Il faut que je... Ok, donc là, il n'y a rien de plus. Fusil, parfait. Parce que oui, le fusil à pompe, j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi génial que ça, en fait. Enfin, disons que... Quand vous êtes à bout portant, mais genre vraiment à bout portant, ça a l'air d'être vachement bien. Mais quand vous n'êtes pas forcément à bout portant, même si vous êtes un tout petit peu éloigné, j'ai l'impression que c'est vachement dur de toucher quelque chose avec. Oh oh. Ok, donc là, il y a un Krozo. Je veux dire, c'est clair qu'il y a un Krozo. Là, je pense qu'il va me tomber dessus une fois que j'aurai fouillé le coffre, à mon avis. Je vois venir le truc, c'est évident. Par contre, je vais sauter comme un con. Donc, si vous ne voulez pas avoir la trouille, alors écoutez, je vais ouvrir le coffre. Et ensuite, vous pouvez faire une ellipse, mais une ellipse vous-même, parce que je sens que le Krozo va me tomber dessus. C'est une évidence. Je ne voulais pas changer de munition, merci. Je voulais pirater. Ok, écoutez, on va utiliser l'autopiratage, ça sera plus simple. Oh, j'ai... Ah, voilà, j'ai trouvé des balles, des munitions perforantes pour mitrailleuses. Ça, ça va être bien pour contre les protecteurs. Ok, alors, il n'est pas descendu. Ah, non, mais si, mais ça doit être lui, en fait. Soigner l'enfoiré. Ok, donc ça, c'est bien un Sécrozome plafonnier, là. Ah, mais il m'a lancé quoi ? Ah, non, en fait, il faut vraiment aller au corps à corps, en fait. Ah, bon, forcément, il est décédé, donc je n'aurai pas beaucoup de recherches. Ah, mais il faut prendre plusieurs photos, en fait. Ok, d'accord. Il va falloir encore que j'en prenne une. Merde. Si, j'avais su. Parce que j'ai dû en rater un ou deux, je pense, de Sécrozome plafonnier, il me semble. Bah, tant pis. C'est pas clair, leur truc. Ils me disaient prendre des photos. Bah, voilà, bon, j'en ai pris une. Je pensais que ça suffisait. Parce que j'ai gagné un niveau de recherche sur Sécrozome. Mais je pensais que c'était ça, mais finalement, non. Bon, bah, tant pis, on va essayer d'en trouver un autre. Par contre, je ne sais pas trop... Parce qu'il m'a lancé à la figure, mais il m'a lancé à un truc. Il y a un moment, ça fait bien long, puis il m'a touché quand même. Alors, j'ai l'impression que même la mitrailleuse, il faut vraiment être proche pour faire vraiment des dégâts. Je crois que toutes les armes, c'est ça. Il faut vraiment être... Parce que moi, j'ai vraiment l'habitude d'aller loin des armes. Euh, des... De pas mal m'éloigner. J'ai l'impression que ce n'est pas une bonne idée, en fait. J'ai l'impression que, justement, il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas hésiter à aller au corps à corps contre les Sécrozomes, carrément. Parce qu'en tout cas, à chaque fois que je m'éloigne, je gaspille une tonne de munitions à mitrailler comme un con. Et ça ne sert à rien, parce que finalement, ils esquivent tout, quoi. Ok, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, là. Donc, je pense qu'il faut que je prête le réflexe de plus m'approcher. Ok. Maintenant, celui-là, il est au lait. Nous avons vu Masha aujourd'hui. Nous l'avons à peine reconnue. Sam a dit que c'était elle. Je lui ai dit qu'il était fou. Cette créature, notre Masha. Mais il avait hélas raison. Elle attirait le sang d'un cadavre près des pêcheries. Et elle est repartie main dans la main avec un de ses affreux colèves. Masha. Sam l'a appelée. Mais je n'ai rien dit. Sam avait perdu la tête. Cette chose, ce n'était pas notre Masha. C'est pas notre Masha. Heureusement que j'ai écouté ce truc, alors. Ça nous a donné un plasmide. Alors, réducteur d'alarme. Le bruit des alarmes de sécurité vous stresse. Grâce au réducteur d'alarme, votre signature électromagnétique interagit avec les capteurs de les alarmes. Ce qui vous laisse plus de temps. A vous la liberté. Réduire la durée des alarmes des caméras. Ok. Sauf que, bah, je préfère garder mes deux autres plasmides. Donc, je vais la stocker dans la Genotech. Ok. Par contre, comme tout s'était temps, je pense qu'il y aura une saloperie qui va nous tomber dessus. Non. Ok. On ne dirait pas. Cette porte-là, elle est verrouillée. On va lui mettre un petit coup d'arc électrique. Non, arc électrique, j'ai dit pas télékinésie. Endouille. Alors, on va fouiller ici. Oh, merde. Bien joué. Bravo. Tu n'avais pas vu, toi. Bien joué. Tu t'étais bien caché. Aïe. Approche-toi. Ah, merde. Mais ils sont combien ? Mais je viens. T'inquiète pas. Tiens. C'est bon. Vous s'êtes tous servi ? Il y en a encore un qui veut tenter sa chance. Ok, je n'aurais pas dû faire ça, mais bon. Oui, des dollars. Cool. Parce que finalement, j'ai vraiment besoin de pas mal d'argent ici. Encore une fois, c'est une ville qui voulait échapper au capitalisme, mais alors il en faut de l'argent pour réussir à s'en sortir là-dedans. Bon, visiblement, c'était tout. Trousse de soin, munition performent pour pistolet, je ne peux pas en avoir plus, tant pis. Bon, les munitions perforantes, ça va être pratique contre les protecteurs, donc je vais les garder précieusement. Je vais vous laisser écouter ce journal. Ok, donc là, il y a encore un Krozo, qui a l'air bien bourré. Ok, je vais commencer par aller me soigner. Ok, il est ami ou ennemi, celui-là ? Merde, mais comment est-ce qu'il a entendu ma place mid ? Je vais détruire ce truc avant. Ouais, c'est qui le Lash, là ? Sors de là ! Bon, misère, c'est que je tire mal. Oh merde, il me l'a balancé en pleine gueule. Oh oh ! Ok, là-bas, il y a la dernière petite sœur. Les amis, je ne sais pas de quelle petite sœur il s'agit, mais on va s'équiper de la chevrotine unique, parce qu'elle, elle va nous sauver la vie. Oh là là ! Mais tire, enfin ! Aïe ! Mais qu'est-ce qu'il m'a encore éclaté à la gueule ? C'est bon, c'est fini ? Bon. Le problème, c'est que ce protecteur... Ouais, c'est bon, il a une petite sœur. On va le laisser passer tranquillement. Ensuite, on va le massacrer. Alors, mitrailleuse, non, voilà, munition perforante pour mitrailleuse. Munition perforante pour pistolet. Alors, on va faire ça comme ça. Mais c'est moi ou je le tirs ne touche pas du tout, en fait ? Je pensais réussir à l'avoir comme ça, mais en fait, je suis vraiment coincé, en fait. Je ne peux rien faire, là. Je m'en fous de tes photos, vire-moi ce machin. Ça ne fait pas du bien, ça, hein. Ok, d'accord, ça non plus, ça ne fait pas du bien. Ok, je me suis vraiment coincé dans un truc, là, c'était vraiment débile de faire ça. Tant pis. Voilà. Une folle, là-haut, qui m'a agressé. Alors, désolé, mais j'ai un truc que je dois absolument faire, c'est m'acheter ça. Voilà. Aïe ! Mais, mais qu'est-ce qui explose, enfin ? Je croyais que je l'avais tué. Bon, tant pis. Bon, toi, tu as fini de chialer. Allez, viens. Je ne peux pas tout faire à la fois, je me fais agresser par une folle furieuse. Bon. Tu m'as sauvé la vie. Ok, il s'appelle toujours Rosie, celui-là. Bon. Ouais, riche, c'est une façon de parler. Franchement, ouais, non, riche, c'est beaucoup dire. On va commencer par, allez, pirater ce truc. Euh, non, c'est trop dur, donc on va, voyons voir. Bon, minutions pour mitrailleuses, bref. Oh, chevretine, ouais, non, ça c'est bon. Alors, il faut que j'achète absolument des trucs pour me soigner, donc, des trousses de soins. Je vais me racheter des trousses de soins, voilà, je vais me racheter que ça, voilà, des trousses de soins. On va se démerder avec ça. Pourquoi pas. Donc, on aura débloqué, euh, une nouvelle petite soeur. Ah, il était peut-être là, c'est peut-être là qu'ils se sont fait mitrailler les autres, en fait. Elle a l'air dans un sale état, ma caméra, mais oui, c'est celle-ci qui m'a sauvé, en fait. Ok, donc, il y en a encore une qui est bourrée, là. Là, on a encore un de moins. Quoi ? Bah, écoutez, je vais vous laisser écouter ça. La peine de mort a rapture. Le Conseil est en ébullition. Il se plaigne des émeutes. Il est grand temps de remettre de l'ordre et de réprimer la contrebande. Le moindre contact avec la surface expose rapture aux parasites que nous voulons fuir. Quelques coups étranglés sont d'un faible prix à payer pour défendre nos idéaux. Oh, je pourrais m'acheter des pommes chips pour 4 dollars. 4 dollars, le sachet de pommes chips, pourquoi pas. Il y en a une, là, derrière, mais je ne sais pas où elle est. Alors, viens voir, est-ce que je peux... Non, je ne peux pas le fouiller encore. Bon, où te caches-tu ? Ça ne fait pas du bien, ça, hein. Tiens. Il m'a encore lancé un truc. Ah, mais ok, ils vous lancent, en fait, les... Ok, c'est ça qui nous balance, c'est leur crochet, là. Voilà, voilà. Bon. Ouais, je sais qu'on gagne moins de points, avec les... J'ai ramassé quoi, un organe de gros zone plafonnier ? C'est bien ça, hein, que j'ai ramassé. On est d'accord, j'ai ramassé, euh... Ok. Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir en faire, mais bon, tant pis. Alors, je vais me rendre une photo. Oui, je sais, ils sont morts et je reçois moins de points de recherche. Mais bon, ce n'est pas trop grave, je crois que... Le principal, c'est que j'ai mis trois photos, voilà. Je crois que ça devrait suffire. Quand vous serez prêts, regagnez les pêcheries fontaines, je vous prie. Bon. On va pouvoir retourner aux pêcheries fontaines. Parfait. Par contre, il y a cette caméra qui m'embête un peu. On met encore un petit coup, là, tac. C'est juste pour aller ramasser ces trucs. Voilà. Bon. Ok. Alors, on va prendre... Bah écoutez, non, les amis, je pense que... Ouais, non, quoi qu'on est à 23 minutes, je peux continuer encore un petit peu. Bon. Bien joué. Ok, il nous a foutu une tourelle dans le chemin. C'est bien trouvé, ça, bravo. Mais désolé, ta tourelle, elle est pour moi, voilà. Alors, on va pirater ça vite fait. Alors, je ne sais pas combien de piratage je suis, en fait. Je ne sais pas à combien de piratage je suis. Je ne me rends pas compte. Je vous en ai passé un, en le piratant automatiquement, je crois, le coffre, mais... Bon, on va faire ça vite fait. Allez, hop. De toute façon. Voilà. Bon. On va terminer ça. On va retourner gentiment aux pêcheries fontaines, donc. Qu'est-ce qu'il y a sur le cadavre, là ? Voilà, ok. Oh, puis il y a un magnéto, je ne l'avais pas vu ici. Bah écoutez, je vais vous laisser l'écouter. Tous les laboratoires respectables m'ont fermé leurs portes. Je me suis tournée vers les contrebandiers de Port Neptune pour m'approvisionner. Les hommes de Fontaine sont des ports. Ils crachent et empestent à des kilomètres. Mais ils livrent à leur dite et ne posent pas de questions. Ils tremblent tous devant Fontaine. Ils me rappellent ce docteur nazi qui était tellement efficace. Je ne serais pas surprise qu'ils traînent bientôt les choses en main. Ma femme, Moriola, elle n'est vraiment pas commode. Mais c'est un vrai trésor. Et elle est tout pour moi. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est Dieu qui me punit de les avoir fait venir ici. Elle est Patrick. Moi qui pensais que nous aurions une vie meilleure. Quel imbécile. Quel idiot. Écoute, il fallait y réfléchir avant mon grand. Maintenant c'est trop tard. Une trousse de soin, ça c'est bien ça. C'était quoi ça ? Voilà. C'est qui le monstre ici ? T'as vu ta tête ? Ça ne sert à rien de vous cacher. Bah je viens, ne t'inquiète pas. Bon. Encore du fric, heureusement. Parce que j'en ai besoin de fric pour m'acheter des trousses de soin. Non c'est bon. Alors celui-ci on ne lui fait rien. On ne va surtout pas l'attaquer ce protecteur. Vu qu'on a récupéré les trois petites soeurs de ce niveau. Oui alors pourquoi je vais dans le sens inverse de la flèche ? C'est juste pour voir s'il n'y avait pas encore un truc à ramasser là mais non. Visiblement pas. Oh ! J'ai retrouvé un ce jour journal. Tiens je vais vous laisser écouter ça. C'est pas ce mec qui se faisait l'écrocuter en bas il me semble. Il me semble que c'était ça. Non non c'est bon je ne t'avais pas de mal. Je vais juste récupérer les petits magnétos de côté de toi. Ça va je ne t'avais pas de mal j'ai dit tiens. Encore en plus. Ma chère chérie, nous ignorons ce que tu es devenu. Les hommes de Ryan t'ont emmené parce qu'ils avaient besoin de toi pour sauver Rapture. Comment pourrais-tu sauver une ville ? Je vois des fillettes sortir des aérations. Et je me dis que toi aussi tu le feras peut-être un jour. Et que tu trouveras ce mot. Nous te cherchons. Mais si tu trouves ce message. Rejoins nous au Fighting McDonagh. Chambre 7. Le code de notre porte est 7533. Tu nous manques ma chérie. Voilà 7533 c'était la porte où on avait été tout à l'heure que j'ai eu du karaté. Donc ils se sont fait prendre leur fille pour jouer les petites soeurs là. Enfin elle a dû aller jouer la petite soeur. En fait les petites soeurs c'est des... Des enfants qu'ils ont récupéré comme ça quoi. Ou pif. Bon pourquoi pas. Écoutez les amis on est proche de la fin. Donc je vous propose de sauvegarder ici. Je pense qu'on va quitter le trésor de Neptune la prochaine fois. Donc on va sauvegarder. En fait c'est con vu que quand je quitte ça sauvegarde aussi. Mais bon c'est pas grave. On va retourner au menu principal. Oui et du coup bah oui je vais sauvegarder comme ça. J'en suis sûr. Ça sera sauvegardé. Je pense qu'on va quitter le trésor de Neptune la prochaine fois. Et peut-être les pêcheries fontaine tout court. Je sais plus du tout comment ça fonctionne. Je sais plus ce qu'il y a après en plus. C'est ça aussi. Donc les amis. Et bah encore un épisode où je vous aurais pas dit grand chose. Mais bon il faut vraiment que je me concentre pour éviter de mourir vêtement. J'ai surtout fait n'importe quoi sur le compte le protecteur. Il faudrait donc me mettre dans un coin en espérant qu'il pourra pas m'attaquer. C'est une mauvaise idée. Je le saurai pour la prochaine fois. En tout cas les amis moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. D'ici la prochaine en tout cas portez-vous bien. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501